Salut Maloute, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais répondre à un maximum de questions que tu pourrais te poser si tu comptes bientôt visiter le Brésil. Je t'ai indiqué aussi que j'ai déjà fait une première partie où je te montre tous les incontournables à faire au Brésil, que ce soit des grandes villes, des petites îles coloniales ou même des espaces naturels. Donc si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la mets ici. Alors pourquoi je te fais cette vidéo ? Et bien j'ai passé près de 1 mois et demi à visiter le Brésil, donc j'aimerais pouvoir t'aider, grâce à mon expérience, à profiter au maximum de ce pays qui est extrêmement dépaysant, et surtout à ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Première question, est-ce que le Brésil est dangereux ? Alors soyons au cash, je dirais oui, comparé à l'Europe c'est quand même clairement plus dangereux. Après c'est une question très compliquée à répondre, c'est très subjectif. Certaines personnes passent des semaines au Brésil et n'ont aucun problème. Pour le coup, il y a d'autres personnes, dont moi, qui peuvent avoir des histoires qui leur laissent des mauvais souvenirs. Moi j'ai failli me faire voler mon sac poteau avec mon appareil et tout mon matos à Sao Paulo, donc c'est pas top. Dans la théorie, des villes comme Rio et Sao Paulo sont très dangereuses, mais pour le coup ça dépend vraiment des quartiers. Par exemple, si tu vas à Rio et que tu vas dans le quartier de Ipanema, tu peux te balader sans problème, y compris la nuit. Alors que si tu compares à des villes qui sont au nord comme Belém ou au nord-est comme Fortaleza, et bien le risque de se faire voler ou de se faire agresser quand même généraliser à toute la ville, y compris dans les quartiers riches, où tu peux te sentir en insécurité et t'évites de te balader la nuit tout simplement. Et je ne dirai pas une ville qui est à part, c'est Brasília, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est la capitale du Brésil. Comme c'est là où il y a le gouvernement, l'armée, tous autres villes quand même assez safe, tu n'auras aucun problème là-bas. Alors je ne suis pas là pour te faire peur, et je pense que le Brésil vaut quand même le coup d'être visité, mais si tu comptes aller là-bas, il faut appliquer des règles de sécurité de base. En premier, il faut rester discret, ça peut paraître logique, mais si tu es en mode tout est bling bling avec des bijoux, ton portable que tu sortes à tout bout de champ, ton appareil photo, des choses à 200 balles, tu es grillé direct et tu vas attirer l'attention sur toi. Donc je te conseille vraiment de te fondre dans la masse et d'essayer d'imiter au maximum les Brésiliens dans leurs gestes dans la rue, et pas de te faire remarquer. Je te parlais à l'instant du portable, donc si tu passes ton temps à regarder des messages dans la rue, à te prendre en selfie, ou même juste à poser ton portable sur une table en terrasse, sans regarder aux alentours, c'est le meilleur moyen de se faire voler, ça peut y aller très vite, et c'est d'autant plus vrai dans les zones touristiques, il y a beaucoup de pickpockets, ils ont compris le filon, il y a beaucoup de touristes qui sont distraits, donc je te conseille vraiment de faire attention à ton portable et de le ranger au maximum dans ta poche. Autre conseil de base qui peut paraître évident, mais il faut y penser, éviter de te trimballer avec plein d'argent, plein de gaz de billets sur toi, c'est pas discret, tu peux te faire griller comme à rien. Pour les grandes villes, je vous conseillerais de visiter seulement les coins toestiques, après c'est à vous de juger la limite de ce qui est safe ou non. Les petits apartés, contrairement à l'Europe, c'est pas toujours les coins historiques qui sont les plus safe. Par exemple, le centre-ville historique de São Paulo, c'est vraiment un coin à éviter. Pour vous déplacer dans les villes si vous ne vous sentez pas, et c'est d'autant plus vrai la nuit, je vous conseille Uber, et pour le coup c'est vraiment pas cher au Brésil, vous n'avez pas où vous revenez. Si vous avez des doutes sur quel quartier est safe ou non, le plus simple est de demander à des locaux, par exemple au réceptionniste qui se trouve dans votre hôtel ou dans votre auberge. Pour l'appareil photo, je sais que c'est une question difficile, parce que ça pourrait être dommage de ne pas prendre des clichés des beaux lieux que vous visitez. Pour le coup, moi je ne sortais pas à tous les coups, genre à frontalisa, la ville était quand même assez craignose, donc je l'ai laissé à l'auberge et je me suis contenté de mon portable. Encore une fois, c'est à vous de trouver la juste limite. Dites-vous que si vous sortez avec l'appareil photo, et encore plus avec le sac photo, vous n'allez pas être discret, donc vous pouvez potentiellement être pris pour cible, comme je l'étais à São Paulo. Et dernier petit conseil qui est bonus, qui est réservé vraiment pour ceux qui visitent Rio, si vous avez profité des plages, eh bien emmenez vraiment le strict minimum, parce que c'est triste à dire, mais il y a vraiment beaucoup de pickpockets. Alors je ne vous dis pas d'appliquer H24 toutes ces règles, si vous allez dans des petites villes comme São Luís, ou dans des espaces naturels comme Lenzo East Park, vous aurez quand même beaucoup moins de problèmes d'insécurité. Deuxième question, quelles sont les villes les plus dangereuses du Brésil ? Alors je ne vais pas faire une liste exhaustive de toutes les villes, ça ne servira à rien. Je vais seulement parler des villes qui sont ouestiques et qui valent le goût. Donc en premier lieu, São Paulo et Rio de Janeiro, mais comme je l'ai mentionné avant, c'est seulement des quartiers précis. Donc ça dépend vraiment des endroits que vous visitez. Pour les autres villes que j'ai visitées et que je considère comme dangereuses, il y a tout d'abord Belém, Fortaleza, Salvador de Bahia, et dans une moindre mesure, Recife. C'est vraiment des villes où je faisais attention à mes affaires. Je sortais au minimum mon appareil photo et on m'évitait de sortir la nuit. Prochaine question, quelles sont les meilleures villes pour vivre au Brésil, que ce soit un semestre, un an ou même plus ? Encore une fois, ça reste que mon avis subjectif, mais je dirais les grandes villes qui sont au sud, comme São Paulo, parce qu'elles sont plus riches, il y a un meilleur confort de vie et il y a des quartiers entiers qui sont quand même assez safe. Si vous aimez les plages qui sont quand même très réputées au Brésil, on ne va pas se mentir, et bien je dirais soit Rio, soit Vitoria, soit Forianapolis. Prochaine question qui est assez importante, c'est quoi le CPF et à quoi ça sert ? Pour faire simple, c'est un numéro d'identité brésilien. Alors le gros problème avec ce CPF, c'est que si tu comptes visiter le Brésil, on risque de te le demander très souvent. Genre, si tu veux réserver un bus en ligne, on va te le demander. Si tu veux la Wifi dans un centre commercial, on va te le demander pour te connecter. Donc résultat, tu te retrouves coincé tout simplement. Mais t'inquiète pas, il y a quand même plusieurs solutions. Soit tu demandes le CPF d'un gentil brésilien, soit tu vas en ligne, tu cherches générateur de CPF, et tu auras ton propre CPF. Alors c'est pas un vrai CPF, je ne sais pas si c'est légal. Pour commander un bus, tu n'auras aucun problème. Si tu comptes vivre plus longtemps au Brésil, je te conseille de faire la troisième solution. Donc dernière possibilité, tu fais une demande en ligne pour avoir un vrai CPF, ce qui va te permettre par exemple d'ouvrir un compte bancaire si tu comptes faire un semestre ou vivre plusieurs années au Brésil. Prochaine question, est-ce qu'il faut un visa pour aller au Brésil ? Si tu viens seulement pour voyager, et bien comme la plupart des pays sud-américains, seul le passeport est suffisant, et tu peux rester 90 jours sur le territoire brésilien. Si tu veux rester plus longtemps, il y a un petit point que peu de gens connaissent, au bout du 90e jour, tu vas te rendre à la police fédérale et tu vas te demander un visa touristique. Ça te permet de rester 90 jours supplémentaires. Alors c'est pas forcément automatique, donc tu as des chances de devoir rentrer en France tout simplement, et c'est non renouvelable. Et si tu veux simplement vivre au Brésil, que ce soit un semestre, un an ou dix ans, tu devras contacter l'ambassade brésilienne et demander un visa. A savoir qu'il y a plusieurs motifs qui sont valables, que ce soit études, travail, art, sport et même religion. Prochaine question, comment communiquer au Brésil ? Donc plusieurs possibilités, soit tu achètes une carte SIM prépayée dans une petite boutique genre une supérette. Je ne te conseille pas forcément d'aller à un opérateur, parce qu'ils vont te demander évidemment le CPF, ta carte d'identité, et si tu ne parles pas portugais, ça va te compliquer. Ou sinon, une autre option, et c'est celle que j'ai utilisée, tu peux prendre le forfait à 20€ de free, qui est utilisable dans beaucoup de pays, tels que le Brésil ou même l'Argentine. Yo ! Et oui, je fais cette fin un peu plus tard, quelques mois plus tard même, pour être honnête. Parce que tout simplement, j'ai filmé en fin de journée, et bien sûr la nuit tombée, donc c'est vrai qu'il y a plein de rushs qui sont inutilisables. Bref, si tu as encore des questions sur le Brésil, je t'invite à me les écrire en commentaire, j'aimerais répondre à toutes vos questions. Et sur ce, tchamolout !